On ne veut plus voir la mort, on a ôté la mort des villes, on ne veut pas entendre parler de la vulnérabilité, un antidépresseur, un analgésique et puis un coup d'amphétamine et c'est bon je suis immortel. A priori on va avoir un remède qui va être pire que le mal et effectivement on a arrêté la vie pour éviter la mort parce qu'on a réussi à se raconter qu'on allait pouvoir triompher la mort. Et Van Illich il dit comme ça un tel dégoût de l'art de souffrir de vieillir et de mourir proprement la négation de la condition humaine. La notion d'épreuve en hébreu c'est la lettre reit la barrière que l'on met au cheval. Si on met une barrière au cheval ce n'est pas pour qu'il tombe mais c'est pour qu'il se dépasse en dépassant la barrière. C'est à dire que devant la barrière chacun de nous devant l'épreuve, nous allons rechercher des énergies que nous ne connaissons pas encore pour nous en servir et pour passer cette barrière. Et on montait sur les ailes des lettres hébraïques pour voir au dessus des trahisons qui ont été nos traductions et en réalité le mot vie par exemple, raï, ça commence avec rette qui est la barrière puis le iode qui est la main de Dieu. Donc rien que le mot vie on sent que c'est un passage d'obstacles et si on fait confiance on tombe dans la main de Dieu. Et un des glissements sémantiques qu'on a fait c'est qu'on a voulu redéfinir la liberté humaine comme l'absence de contraintes. Mais la liberté humaine c'est pas l'absence de contraintes, ça c'est une définition très adolescente. C'est au contraire l'effort de choisir dans ma vie des contraintes qui font sens. C'est ça l'autonomie en fait. Et si Darta renonce à son destin de prince pour essayer d'arpenter un chemin de sagesse en disant c'est la condition humaine, c'est le nœud central de notre condition humaine que de souffrir sur terre. Il appelle ça la Dukkha. C'est une souffrance qui dépasse largement la question de la souffrance physique ou de la douleur. Une souffrance bien plus large c'est que là être incarné dans cette illusion c'est une souffrance. On passe notre temps à se confronter, à se frotter à frottement dur avec les arêtes du réel, avec toutes les épines qui frottent et qui viennent essayer d'enlever, de poncer les scories pour faire advenir ce que nous devons être. C'est tout simplement l'assurance que rien ne nous est donné pour nous écraser, qu'il y a une force d'apprentissage dans chaque qualité qui nous visite. Et que souvent c'est justement ce mal-être qui va nous mettre en chemin, qui va nous faire obliquer sur le chemin, qui va nous faire partir dans une direction qui sera plus véritable, qui répondra davantage à notre appel, à notre désir profond. Donc moi je plains seulement les personnes qui n'ont ni maladie, ni crise, ni difficulté parce qu'elles flottent à la surface des choses. Job il veut mourir et sa femme à un moment va lui dire, dans la plupart des traductions il est traduit par « maudit Dieu et meurt » alors que quand on regarde le texte mot à mot il est écrit « bénis Dieu et mute ». C'est-à-dire profite de cette épreuve pour changer, c'est ce qui t'est demandé. Et Job à ce moment-là ne comprend pas et il va continuer à être éprouvé. Métamorphose ce n'est pas juste un mot, c'est là où on doit mourir. Et pour mourir vraiment il faut accepter jusqu'à la possibilité, jusqu'à l'impossibilité de renaître. Parce que si on se raconte « ouais je vais mourir pour renaître, c'est sympa, c'est écrit dans tous les livres ». Ça marche, je vais mourir, je vais redêtre, tout va bien. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment la rencontre avec la mort, la rencontre avec l'angoisse, la rencontre avec le sentiment d'anéantissement. C'est le trou noir et donc ça veut dire accepter jusqu'à perdre l'espoir de renaître. Mais il n'y a qu'une expérience humaine, une, c'est d'être conduit à ce que l'on est soi. Et toutes les duretés de la vie, les difficultés, etc. ce sont des choses pour vous aider à trouver ça. Et c'est tout. À trouver ce qu'on est, qui n'est pas une petite personnalité avec des talents plus ou moins, n'est-ce pas. Mais qui est quelque chose qui est vaste, qui est plein, qui est humain vraiment. Mais en fait, c'est très intéressant parce que, tu vois, dans le monde antique, la mort n'existe pas, en fait. C'est récent qu'on considère qu'il y a une fin irrémédiable au-delà de laquelle il n'y a rien. Oui, bien sûr. Pour les anciens, ça n'existe pas, ça. Pour les anciens, on change de plan, on change d'état, etc. Donc, il n'y a aucune raison de garder des artefacts, il n'y a aucune raison de garder des cendres ou je ne sais pas quoi, puisque tu t'en vas, en fait. Donner un sens, raconter une histoire, dire quelque chose de la vieillesse, de la maladie et de la mort, qui fait que ça a un sens. Ça peut s'appeler le paradis des mille vierges, ça peut s'appeler la réincarnation, ça peut s'appeler le karma. Vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Mais il faut que ça ait un sens. Que vieillir, être malade et mourir, veuille dire quelque chose. Dans notre société occidentale moderne, vieillir, être malade et mourir n'a plus aucun sens. Il faudrait même se débarrasser de cette verrue, cette incongruité qui serait le fait de mourir. C'est le rêve des transhumains, qu'il n'y ait plus de mort. Pluton va être en quête d'immortalité, il va être en quête de la vie pure. Donc tous les travaux qu'on a aujourd'hui sur le transhumanisme et toutes ces choses un peu terrifiantes, c'est une quête plutonienne. Autrement dit, c'est une quête de pouvoir en réalité. L'assistance à la souffrance peut se faire de manière symbolique, sociale et technique. L'hyperinvestissement dans le champ technique de remédiation à la souffrance aboutit à un désinvestissement relatif des champs sociaux et symboliques. La souffrance ne veut plus rien dire. Il n'y a plus de pratique sociale pour se serrer les coudes. La société partant se disloque et l'individu devient atomisé. Mais on a déjà entendu quelqu'un qui a écrit ça. Quand les individus sont atomisés, ce sont des singletons qui tournent tout seuls. C'est le totalitarisme. C'est Hannah Arendt qui l'a écrit. Par contre, s'individualiser, prendre sa propre responsabilité, choisir la voie héroïque, ça c'est un vrai combat. Donc aller vers la lumière, ce n'est pas la promesse du bonheur, c'est la promesse de la souffrance. Mais une souffrance qui a un sens, pas une souffrance qui est imposée par la circonstance. On choisit à traverser les épreuves. Et ça ne veut pas dire que c'est confortable. Mais c'est peut-être la première chose à laquelle il faut renoncer. La vie n'est pas faite pour être confortable.